La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 6 janvier 2022. Réoumi Cotidien revient principalement sur la présentation de vote au nouvel an du mouvement des entreprises du Sénégal et rapporte que le MEDES a dévoilé son plan d'action pour 2022. Réoumi note dans ses colonnes que le mouvement des entreprises du Sénégal a procédé à sa traditionnelle présentation de vote au nouvel an hier et selon son président Banik Diop, les deux années précédentes ont été particulièrement éprouvantes en raison des impacts sévères de la pandémie de COVID-19. Mais malgré la persistance de cette pandémie, le mouvement des entreprises du Sénégal reste engagé à démontrer avec succès ses dimensions citoyennes, sociales et humanitaires. Cette rentrée du mouvement des entreprises du Sénégal a été aussi l'occasion pour les membres de cette organisation patronale de témoigner leur satisfait-ci à leur président. Et c'est par la voix de la vice-présidente du MEDES, Mme Day Awambay, que les voeux du MEDES ont été présentés au président qui a reçu les félicitations et remerciements de tous les membres. À cette occasion, les lauréats du Salon des start-up Afritech ont aussi reçu leur chèque rapporte Réoumi Cotidien. Le Cotidien observateur constate l'absence de mesures de restriction face au regain de la pandémie et signale l'état coincé par le virus. L'Obs fait ici état de peur sur l'économie, le social et la sécurité. Vox Populi aussi voit une augmentation des infections entre le 5 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 en déduit et titre R2 Micron. Selon ce journal, 2700 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés en un mois, dont 2237, soit 82,85% entre les mercredis 29 décembre 2021 et le 5 janvier 2022. Evox Populi signale que la sévère épidémie de grippe actuelle n'est pas propre au Sénégal car la France et l'Israël, entre autres, sont également envahis. Bespice, intéressant à la Cannes pour le Sénégal et la Gambie, informe que c'est Covid grave. Sur la Croix, Cotidien, 8 lions sont testés positifs, mais le Cameroun donne des gages de sécurité. Restons avec ce journal qui nous apprend que le bureau de l'Assemblée nationale a bloqué la criminalisation de l'homosexualité. Réumi indique pour sa part que l'Assemblée nationale a jeté le texte visant la criminalisation de l'homosexualité à la poubelle. Et après ce rejet de la proposition de loi visant la criminalisation de l'homosexualité, Djamra est dans tous ses états signal Vox Populi. Se prononçant sur la criminalisation de l'homosexualité dans Welfe Cotidien, le docteur Abdouradr Sanoko, sociologue et analyste politique, estime que l'opposition a raté le coche en voulant trop politiser la question. Mais les initiateurs de cette proposition de loi pour la criminalisation de l'homosexualité sont déterminés à continuer leur combat si on en croit le journal de Madiambal Diagne. Restons avec le quotidien qui s'intéresse à la taxe sur l'exportation de l'arachide et parle de coquilles vides. L'As aussi nous apprend la suspension de la taxe à l'exportation, une décision du chef de l'État pour soutenir la campagne de commercialisation de l'arachide. Parlons toujours d'arachide avec le directeur général de la Sonakos, Moudoudjane Fada, qui évoque dans l'Observateur les instructions du président Makisal et la première partie du plan de relance de la Sonakos. Il souligne en outre que c'est faux de dire que l'État doit des bons impayés. L'Obs parle par ailleurs d'une canne sous la gorge pour Aliou Sissé. Ce sera la coupe ou le couperé, selon ce journal, qui dévoile le plan de travail des joueurs infectés laissés à Dakar et signale la Minjata et Tony Silva pour veiller sur le groupe, pendant que l'As indexe ces imprévus qui perturbent la tanière, faisant état de cas multiples de COVID-19 et de stages annulés. L'As nous fait part, par ailleurs, du coup de pouce de Maki à Matarba à travers l'inauguration de la grande mosquée de Fatigue à quelques jours des locales. Ces locales intéressent principalement Sud-Cotéan, qui titre « Une élection 1000 localités à enjeux ». Et ce journal fait focus sur ces villes au cœur de tous les enjeux. Il s'agit de Dakar, Peking, Gédiwai, Chès, Ziegenchor, Touba, entre autres. Et Walfu-Cotéan évoque les bienfaits de l'idée controversée du leader de PASTEF et informe à Saïne qu'il y a huit bas monnaies pour Sonko. Sonko, qui, selon l'analyste de Réoumi-Cotéan, a commis une maladresse avec la monnaie locale à Ziegenchor, à Samson, va ainsi au-delà des faits à la page 4 de Réoumi-Cotéan. Pendant ce temps, Libération rapporte une information incroyable informant qu'une fille de 15 ans a été enlevée depuis octobre et transformée en esclave sexuelle. Elle a été retrouvée à Grand-Médine, où elle faisait toutes les tâches ménagères chez Awendiaï, alors que les fils de cette dernière, Moustapha Diouf et Abdoussalam Diouf, abusaient d'elle. Le trio a été déféré pour association de malfaiteurs, enlèvements, détournements de mineurs, viols et pédophilie, révèle Libération, qui donne les détails à sa page 3. A la même page de Réoumi-Cotéan, l'on nous apprend qu'un boulanger a tué son fils pour avoir toqué à sa porte. Ce journal nous conduit aussi en Espagne, où un SDF sénégalais est mort dans la rue. Dans Stade, l'on signale 19 Lyon à Bafoussam, mais l'équipe n'est pas au complet, car il y a 9 absents sous ligne Stade. Et dans Sonolombe, l'on annonce la conférence de presse du Roi des Arènes Maudelot ce soir, avec la présence effective de Luc Nicolaï. Et c'est ce qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.